Ah 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 oh 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 mince bonsoiré bonjour la bienvenue sur ma pensine j'espère que tout le monde va bien comme d'habitude merci à vous les amis d'être aussi nombreux et d'être aussi actifs sur la chaîne de laisser plein de commentaires et plein de merci ma pensine pour ta vidéo on aimerait c'est exactement ce que je veux les amis on est là pour ça régaler moi je vous régalerai en retour n'hésitez pas en tout cas aujourd'hui vous avez vu le titre de la vidéo on part sur une vidéo Un peu artisanat j'aime bien ce genre de vidéo là où je bidouille là où je fais des trucs après les gens disent ouais mais tu débois tout c'est pas normal les gars on est là pour ça donc l'objectif c'est de personnaliser au maximum son objet son bijou donc c'est le principal bref on est aujourd'hui là pour changer le ssd nvme 512 giga 22 42 de la lenovo legion go pour le transformer en 2 terrains 2 terrains alors 2 terrains que j'ai acheté sur amazon amazon pardon n'hésitez pas à prendre le lien en description je vais vous mettre le lien du 2 terrains que j'ai choisi c'est un super 2 terrains bien sûr compatible excellent je vous fais un tuto là en direct donc je suis en voix off là vous voyez vous sur votre écran les débuts de la mise en place donc là je sors tous les outils de tout ce qui est outillage qui me permet derrière de mettre en place ma petite personnalisation de la lenovo legion go donc qu'est ce que j'ai pris je me suis bien sûr muni de comment dire ça de décapsuleurs dont détacheurs en plastique on va appeler ça avec des embouts fins des embouts plus ou moins durs des embouts plus ou moins gros je me suis aussi muni d'un tournevis alors je pourrais pas vous dire quelle est la circonférence du cruciforme et d'un tout petit tournevis n'hésitez pas aussi à prendre comme vous pouvez le voir là sur l'écran à prendre une boîte avec différentes têtes de cruciforme donc là on commence par quoi c'est vrai que je blabla beaucoup mais on commence par détacher la backplate là je me suis rendu compte que j'avais si si j'avais éteint la console mais je me suis dit bon on n'est pas on n'est pas à l'abri d'un risque donc ce que je vais faire c'est que je vais la rallumer puis la rééteindre donc c'est ce que je me suis permis de faire bien sûr donc là voilà j'ai flouté pour pas que vous voyez les informations bande de petits coquins donc voilà j'étais déjà en train de la de la désosser je me suis dit vaut mieux que je la rallume puis que je la rééteigne au moins je suis sûr parce qu'elle était éteinte mais elle était éteinte par l'usure de la batterie donc j'ai préféré le faire manuellement donc voilà on reprend le désossage de la backplate donc de la pochette de protection arrière donc il y a bien six petites vis vous passez vous mettez vous prenez juste votre tournevis et vous détachez tout ça vous dévissez bien sûr dans le sens inverse de l'horloge pour dévisser et dans le sens normal d'une horloge pour visser soyez juste logique prenez ça en image et vous connaîtrez les principes de base donc voilà on fait ça c'est assez c'est assez basique à rien à dire de plus je peux donner mon avis en attendant sur le ssd nv ne me maintenant que je l'ai en en utilisation je peux vous dire que c'est un vrai bonheur de pouvoir installer tous ces jeux de pouvoir en plus il y a une meilleure fréquence d'écriture enfin meilleur taux d'écriture c'est cool c'est à dire que je peux déplace déplacer pardon à peu près tout rapidement facilement donc et la taux de lecture et le taux de lecture pardon il est je crois qu'il est similaire il doit être à 6300 mégabits secondes donc je crois qu'il est similaire que il est aussi rapide que le ssd mis en place par les nouveaux légion go de base donc le 512 giga donc vous imaginez je gagne trois fois le stockage que j'avais avant rendez vous compte à quel point c'est dingue donc voilà là je mets en évidence le type d'outils que j'utilise alors ça je vais le faire à peu près à chaque fois là vous voyez je galère parce que j'ai pas vraiment la technique quand vous allez pouvoir le voir je vais utiliser l'espèce de médiateur en plastique médiateur pardon en plastique dur donc le médiateur c'est ce qui permet aux instrumentalistes guitaristes de gratter sur les cordes là il y en avait un qui était fourni vous utilisez ça vous pouvez aussi trouver ce petit kit là sur sur amazon alors moi c'est mon père qui me l'a donné donc je pourrais pas vous donner de référence mais je vais quand même mettre en lien dans la description un kit d'outillage plastique de décapsuleur des osseurs plastique là je vous mette un dans la description si vous en avez pas n'hésitez pas à les voir sinon encore une fois si vous êtes guitariste et que vous avez des médiateurs et médiateur pardon assez fin mais très très rigide vous pouvez utiliser ça aussi pour pour détacher la blête la backplate parce que en bref elle a des clips des clips qui sont qui permettent bien sûr la bonne solidité et ça prouve de la bonne qualité c'est vraiment guise de la bonne qualité de la console ça vous permet tout simplement de avoir une bonne un bon maintien de la protection de l'armure arrière et en plus de ça c'est à dire que là même si vous n'avez pas les vis la la backplate ne va pas tomber et ça c'est une bonne idée de design de la part du constructeur donc j'ai sûrement des prestateurs de chez les nouveaux en bref voilà ce qu'il faut faire en vérité c'est que vous devez rentrer le le désosseur la plastique et vous tournez comme ça en diagonale droite diagonale bas au droite diagonale à gauche et vers l'eau et vous 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 jouez comme ça vous cherchez le petit point alors par contre et allez-y doucement alors moi je suis pas le plus le plus minutieux mais j'ai quand même essayé de faire attention au final il n'y a pas de souci c'est vraiment du très très bon matériel qu'ils ont utilisé le plastique est vraiment bonne qualité de bonne facture donc il n'y a pas de souci vous pouvez quand même y aller mais fait vraiment gaffe je veux pas que je veux pas que quelqu'un arrive dans les commentaires ils me disent j'ai cassé la backplate et tout tâche que c'est ta responsabilité totale parce que je viens de te prévenir qu'il faut faire attention cependant mais il ya un peu quand même du tien si tu sais si tu vois que ça bouge pas force un tout petit peu et adapte ta force en fonction de ce que tu dois donner pour détacher les différents coins parce qu'il ya des coins qui sont plus durs que les autres il me semble moins en bas à gauche je galerai pas en bas à gauche toute la partie gauche inférieure je galerai plus à la détacher que le reste tu peux le voir la droite je réussis facile mais c'est vraiment aussi le médiator là qui m'a aidé un ça c'est il était suffisamment fin et suffisamment solide pour que je puisse y aller avec finesse mais que je puisse mettre un peu de dureté quand c'est quand c'était nécessaire donc ça c'est vraiment cool vous allez voir il ya pas mal de trucs dans la vidéo qui sont intéressants je vous ai mis l'intégralité c'est pour ça que là je parle en voie off je vous ai mis l'intégralité à peu près j'ai détaché deux trois deux trois bouts de vidéo parce qu'on était en train de parler ou parce que voilà mais vous avez l'intégralité donc là l'objectif c'était d'enlever le petit morceau plastique au dessus vous allez le voir vidéo un petit morceau plastique au dessus de la prise d'alimentation qui est là pour pour protéger pour bien conduire l'électricité donc je vous invite à le laisser sur le côté là ce qu'on va faire avec avec un m'adulciné c'est qu'on va nettoyer le ventilateur donc je lui ai demandé de tenir le ventilateur parce que les gars ce n'est vraiment pas bon de laisser un ventilateur tourné lorsque il n'y a pas de conduction électrique c'est à dire que vous abîmé le système et en plus vous abîmé les pales du ventilateur donc tenez bien le ventilateur quand vous allez nettoyer comme vous avez pu voir mon ventilateur était vraiment très sale ne faisait ne faites pas pardon ne faites pas toucher l'aspirateur avec les différents conduits parce que c'est il ya de l'électro statique qui peut passer donc ça peut abîmer vos composants alors vraiment sachez que ça n'arrive sachez pardon que ça n'arrive à peu près jamais mais vaut mieux prévenir que guérir bon là on passe à la phase une fois que le ventilateur est nettoyé une fois que j'ai passé un petit coup d'aspirateur pour dépoussiérer toute toute la partie composante électrique à l'intérieur on passe à la partie qui m'a fait galérer les gars alors sachez que déjà la vidéo est en x 125 donc tout va un peu plus vite mais ça je l'ai déjà mis par défaut en x 125 c'est à dire que le moment est super super accéléré et pourtant vous allez voir tout le temps que je vais y passer c'est c'est détaché cette foutue prise d'alimentation alors d'une part très 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 bien que il y fait ça de manière aussi comment dire ça regardez comment je galère c'est dingue parce que je me regarde je parle par dessus en regardant la vidéo en regardant la vidéo me permet aussi de faire un pont aussi sur les images puis de couper détaillé en fonction en fonction de ce qui passe mais regardez comment je galère pourquoi parce que c'est extrêmement 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 regardez ça j'ai utilisé tous tous les embouts possibles parce que c'est extrêmement solide ils ont vraiment mis en place un système qui tient vraiment il ya aucun souci vous pouvez même bouger sans faire exprès même les films vous pouvez les toucher alors bien sûr ne le faites pas volontairement et vous pouvez toucher deux trois deux trois embouts de fil ça rien ne va bouger parce que tout est bien soudé et là alors là c'est pas soudé c'est juste inséré mais comme la partie maintien de l'alimentation et elle comment dire vachement étroite ce qui permet à la prise de rester en place comme la partie est vachement étroite c'est très difficile de dégager le l'embout vous allez voir j'ai galéré au final j'ai trouvé une technique vous devez tout simplement c'est une chose que j'avais essayé bien sûr dès le début vous allez me dire ouais mais ma pensée de fallait toucher ça j'ai essayé mais ça marchait pas au début donc en bref vous allez voir sur le bout à droite de votre de votre prise alimentation une petite encoche un bout de plastique pareil qui lui ressort et qui n'est pas relié à une partie à une façade donc c'est à dire que vous pouvez le pousser par devant donc ce que j'ai fait moi c'est que j'ai décalé un peu à gauche au milieu à droite pour que ça soit uniformisé le détachement puis après je suis venu pousser sur la partie qui est ressorté je l'ai fait principalement vous allez voir les moments où j'ai réussi c'est principalement avec mes doigts tout ce qui est détacheurs plastiques ne m'ont pas vraiment aidé ça m'a aidé bien sûr ça m'a aidé à faire ça de manière propre mais ça m'a pas totalement totalement aidé là vous allez voir quand j'y vais avec les patounes ça se passe mieux donc là je regarde j'essaie j'essaie de voir parce que encore une fois j'essaie de faire en sorte que ça soit propre et que je n'arrive pas à casser des choses parce que cette vidéo au delà d'être un retour d'expérience sur comment sur pardon pas comment mais sur ma façon sur comment j'en suis arrivé à changer mon ssd c'est aussi une vidéo exemple c'est une vidéo tuto je suis là pour expliquer pour montrer en direct donc avec les soucis avec les retors comme avec les facilités comment j'en suis venu à changer mon ssd nvme vous allez voir là je commence à sentir que ça bouge donc j'y vais j'y vais j'y vais vous pouvez le voir là je vais je vais souhaiter normalement avec l'image au montage vous allez voir que la partie droite et elle un peu plus en biais c'est à dire que ça commence à venir mais encore une fois c'était vachement vachement complique n'est pas non plus la catastrophe mais c'était quand même assez c'est dur enlevé un alors normalement j'ai laissé la séquence voilà et bon c'est sorti purée ou même là je ressens l'attention oui j'ai laissé la séquence de débranchement en entière parce que je voulais que vous voyez vous voulez que vous ayez en exemple déjà comment enlever ça de bout en bout donc là je repasse un petit coup avec le souffleur d'air et l'aspirateur je voulais que vous ayez en exemple et pas que vous soyez là en train de vous dire mais purée comment ça se fait que lui il a fait ça facilement aussi rapidement non vous le voyez bien j'ai galéré à le faire donc si vous avez envie de galérer avec moi vous êtes là pour ça je repasse un coup avec le souffleur et l'aspirateur c'est un souffleur que j'ai un l'espèce de pistolet à tuyau long ça me permet de dégager la poussière puis par derrière de l'aspirer dans l'air ambiante donc là on passe quoi à la partie importante la partie clé du démontage je suis je vais pardon enlever le nvme le nvme déjà présent déjà placé donc là je suis en train de tester les différents embouts je regarde est ce que c'est celui ci est ce que c'est celui là pour faire simple c'est un embout alors là je vais me tromper deux fois deux ou trois fois mais pour faire simple c'est un embout cruciforme classique c'est à dire que la tête de vis habituelle c'est celle ci vous n'avez pas besoin de prendre des petits embouts ou quoi parce que là je vais essayer plein d'embouts non prenez juste votre tournevis dans votre tiroir là et vous allez voir ça va passer totalement à contrario des premières vis sur la protection arrière qui elles sont des vis mini je dirais c'est du 4 je vous dirais que c'est du 4 essayez de votre côté partez pas avec la ferme intention que je vais prendre un tournevis à 4 et un tournevis classique essayez le tournevis classique pardon je suis sûr mais regardez là j'essaie que mon tournevis à 4 il me semble que ça va pas marcher ouais ouais ça va pas marcher là j'essaie un autre embout parce que je me suis dit ah le petit donc les le 4 là plus ou moins 4 il est pas bon donc je regarde et je me dis bon j'ai testé les embouts taille de niche on va dire c'est des petits embouts là je me suis dit j'allais prendre mon tournevis classique peut-être que ça va être ça et effectivement la solution était bel et bien là et là ça tourne tout seul donc là je vais avoir un petit conseil à vous donner donc par rapport à ma pratique là parce que j'ai un peu d'expérience dans l'ouverture de la console et comment ça se jauge à l'intérieur ne défait pas le plastique tout de suite le plastique la protection thermique du ssd présent là vous allez le voir que j'essaie de le défaire alors que le ssd nvme est encore sur place ce que je vous invite à faire c'est l'enlever vous allez voir comment on fait pour l'enlever juste après ce que je vous invite 1 2 3 ce que je vous invite à faire c'est l'enlever puis avec une paire de ciseaux ce que je vais faire aussi par la suite le découper pour pouvoir leur mettre propre derrière parce que c'est avec une attache collante donc c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus facile à remettre qu'à enlever là ce que j'essaie de faire c'est que j'essaie de détacher les points où c'est collé donc la protection thermique je sais pas si c'est à cause de la chaleur ou autre mais assez elle-même unifié il ya des endroits où tu as l'impression que c'est collé mais mais je sais pas encore une fois si c'est à cause de la chaleur et que ça ça a chauffé et ça a fait en sorte que le la protection thermique donc le le matériau là il sait s'il lui même coller de lui même grâce à la chaleur ça a fondu et puis ça s'est collé mais moi ce que j'ai essayé de faire c'est de détacher je me suis dit je vais détacher pour enlever le nvme mais en fait c'est l'inversé qu'il faut faire les gars enlever le n 1 2 3 faut enlever le nvme puis détacher la protection à l'aide d'une paire de ciseaux donc coupé par contre fait bien attention quand vous allez découper la protection thermique de bien regarder les bordures donc les bordures du nvme et les bordures de la protection pour pas que vous alliez coupé je ne sais quoi les idées et des circuits imprimés du nvme fait bien attention coller plus le ciseau du côté protection que l'inverse au moins comme ça même si vous coupez pas droit vous êtes sûr vous pouvez être certain que vous n'allez pas abîmé la protection donc voilà le petit coucou de ma femme qui me vient me donner du montage c'est magnifique alors que moi je suis en train de galérer en vrai les gars c'est extrêmement simple en l'ouverture de la console est extrêmement simple la mise en place du nvme est extrêmement simple moi j'ai quand même l'habitude de bidouiller tout ce qui est composants informatiques et l'intérieur de l'électronique alors j'ai pas des connaissances en électricité mais j'ai des connaissances en électronique donc c'est voilà la nuance qui permet de d'ouvrir les choses et de directement être plus ou moins familier avec les différents les différentes parties du circuit donc voilà là ce que j'ai fait c'est que je me suis décidé à enlever le nvme alors pour enlever le nvme c'est assez simple vous le lever un petit peu et vous tirez aussi simplement que ça quand vous avez pu le voir c'était assez simple vous levez donc vous prenez la partie la plus basse la partie la plus basse comme ça hop vous levez un tout petit peu et vous tirez ça va ça va sortir tout seul donc là ce que j'ai fait encore une fois j'ai essayé de détacher ce qui n'est pas du tout bon à faire je vous l'ai dit précédemment ne faites pas ça couper directement ça vous ça vous évitera d'enlever la protection thermique là parce que moi je suis en train d'arracher tout couper la protection mettez la sur le côté revenez avec votre nouveau ssd cloner vous allez le voir ça par la suite voilà donc là je le fais donc là j'ai eu l'intelligence le j'ai eu la la bonté d'arrêter avec cette protection thermique de tout arracher donc voilà coller bien le ciseau à la protection thermique coupé moi c'est ce que j'ai fait moi j'ai bien coupé côté droit plutôt que côté gauche parce que je me suis dit au risque d'abîmer après moi j'ai coupé côté étiquette étiquette pardon du nvme donc il n'y a pas de risque mais bon vous pourrez pas le savoir directement donc je vous invite plutôt à coller le ciseau donc regardez c'est que c'est aussi simple que ça là vous coupez vous enlevez la protection vous la laisser sur le côté elle est en bonnet du forme alors que regardez moi j'ai arraché le j'ai arraché le condensateur thermique ah là là ce 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 pensine là on sait pas qu'est ce qu'on va faire de lui mais on l'adore on l'adore donc voilà laissez le sur le côté garder tout bien dans un plateau dans un bol dans ce que vous voulez et puis voilà mettez tout sur le côté la déballer votre nvme donc vous pouvez prendre un nvme de 1 terrain un nvme de 2 terra ne changez pas votre nvme 512 gigas par un autre 500 512 gigas ça aurait absolument aucun intérêt je le précise parce que je vois bien les gens venir oui mais ça a rien changé mec si tu as pris exactement le même format de stockage ce que tu viens de faire ce qu'on appelle littéralement une paire de temps voilà moi je veux comme je l'ai dit j'ai multiplié par trois ma j'ai multiplié par trois ma capacité de stockage ce qui vaut grandement le coup parce que là j'ai mon j'ai ma légion go et dessus j'ai installé tout plein de trucs donc voilà là je fais juste une petite comparaison de taille donc prenez bien un 22 42 donc suivez au pire si vous prenez pas le nvme que je mets en description suivez juste les les ses propriétés 22 42 sa vitesse d'écriture sa vitesse de lecture que vous ne vous retrouviez pas avec quelque chose de moins bien ou d'incompatible donc là comme vous pouvez le voir j'ai un ordinateur dans le salon je j'ai j'ai mis les deux nvme parce que les des gens qui passent par des des clôt des cloners en format mini donc format pocket en gros vous mettez vos deux nvme vous appuyez sur un bouton sa clone ou vous passez par des adaptateurs usb nvme donc de nvme à usb que vous allez brancher à votre ordinateur vous avez une solution beaucoup plus simple et économique et surtout gratuite les gars donc économie gratuit c'est la même chose si vous avez deux entrées nvme dans votre ordinateur et que votre windows ne tourne pas sur l'un de ces deux l'une de ces deux entrées bah les gars mettez juste vos deux nvme dans l'ordinateur et cloner ça c'est aussi simple que ça alors par exemple imaginons que vous avez un disque dur sur lequel est installé windows vous mettez vos deux nvme dans les parties dans les entrées adaptées pour mettez vos deux trucs vous allouez la partition donc c'est ce que j'ai fait précédemment là n'hésitez pas à remettre en retour en arrière vous allouez la partition et puis vous êtes bien et après vous pouvez cloner directement en utilisant uniquement votre machine par contre un ordinateur effectivement si vous n'avez pas d'ordinateur vaut mieux prendre un cloneur mais si vous avez un ordinateur n'allez pas acheter un cloneur ou un adaptateur usb aucun intérêt bref là qu'est ce que j'ai fait tous les liens importants sont en description comme d'habitude dans toutes mes vidéos là je suis parti sur macrium qui donne un accès de 30 jours gratuit à son logiciel macrium qu'est ce que c'est c'est un logiciel qui permet de cloner de faire tout un tas de choses avec ses partitions dans l'ordinateur mais là ce qu'on veut nous c'est cloner donc vous allez sur macrium le site encore une fois le lien en description vous rentrez juste toutes vos informations alors moi j'ai rentré du de la bêtise absolue j'ai vraiment tapé random ce aléatoire ce que j'ai mis un vous pouvez le voir c'est pour ça que j'ai pas coûté s'il ya aucune information personnelle là dans ce que j'ai mis parce que c'est faux c'est faux tout ce que j'ai mis malheureusement désolé pour votre base de données macrium mais j'ai pas de temps à perdre les mecs ce que je voulais c'était terminé ça même si c'était très rapide je voulais juste terminer ça et puis voilà donc une fois que vous que vous êtes inscrit et que vous avez télécharger le logiciel donc là le téléchargement du logiciel se met en place donc faut juste attendre ça va prendre un petit moment quand même si ça c'est bizarre que ça prenne autant de temps mais oui qu'est ce que j'étais en train de dire oui une fois que vous avez téléchargé macrium une fois que vous avez pardon à l'inverse une fois que vous avez alloué la partition en disque dur nouveau n'hésitez pas à regarder dans les chapitres et je vais tout mettre en place vous allez sur macrium vous téléchargez le logiciel vous l'installez donc voilà là j'ai installé macrium quand une fois vous avez 30 jours gratuits vous vous demandez deux trois trucs n'hésitez pas à accepter c'est un logiciel sécurisé voilà ils vont vous demander vous faites suivant ou next ça y est la suite de l'installation y est fait suivant fait suivant là ils vont nous demander une clé de licence vous mettez 30 jours d'essai fait suivant ils vont vous demander la votre adresse électronique alors vous auriez pu mettre n'importe quoi une adresse mail alors faut bien que ça soit une adresse mail bien conformé donc c'est à dire avec le arrobase avec le nom de de la boîte et le point fr.com pense que tu veux donc ça soit bien conformé mais j'aurais pu mettre n'importe quoi mais je me suis dit dans le doute j'ai flemme de revenir dessus je met mon adresse mail ma vraie adresse mail voilà donc voilà vous laissez cocher que le dernier là vous allez décocher les deux premiers parce qu'ils vont vous faire installer des choses en plus décocher juste les deux premières parties hop là j'étais en train de bien lire ce qu'il y avait marqué vous décochez tout vous faites suivant je vérifie là je vérifie je veux j'ai décalé la fenêtre juste pour vérifier qu'elle était bien le nom de du nouveau disque à louer pour pas installer le logiciel dessus voilà vous installez bien ça dessus tac vous faites terminé vous lancez vous lancez pardon le logiciel vous faites terminé donc voilà vous arrivez sur cette interface là ce que vous allez faire c'est que vous allez cliquer sur le deuxième disque allez ma pensine voilà tu cliques sur le deuxième disque et vous faites cloner ce disque voilà un élément bien important c'est de faire sélectionner disque à cloner vous attendez que les disques s'affichent vous choisissez votre disque donc moi je l'ai renommé mon de terrain je l'ai renommé le disque à voilà une fois que vous avez choisi donc vous choisissez le bien vous faites copier et donc copier choisissez bien c'est réduire ou étendre pour remplir le disque si une fois ça fait vous faites suivant 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 et à la fin fait pas la même erreur que moi s'il vous plaît en gros à la fin ils vont faire un petit récapitulatif un petit récapitulatif il faut appuyer sur terminé et moi je me suis dit où là je vais pas appuyer sur terminé parce que je me sens que je vais devoir recommencer tout le processus après mais non faut bien appuyer sur terminé pour lancer le dialogue supplémentaire qui lui derrière vous permet de voir la fenêtre d'avancement et qui permet aussi surtout de lancer la procédure regardez là j'appuie pas sur terminé là ce moment là je le mets pas en vidéo parce que je l'ai pas filmé appuyez bien sur terminé et une fois que vous avez appuie sur terminé il y a une fenêtre qui va se lancer voilà je crois que vous avez à faire suivant juste une fois vous allez tomber sur le chargement et après faut attendre moi ça a mis à peu près 20 minutes il me semble 20 minutes peut-être voilà clonage terminé en 20 minutes et 23 secondes voilà donc ça c'est cool ça s'est passé plutôt facilement et rapidement donc là vous pouvez voir rapidement une petite image alors c'est vraiment l'image que j'ai mise à dure deux secondes c'est quoi ce délire vous allez voir juste une petite image de moi en train d'aller dévisser les deux nvme dans mon ordinateur ce que l'autre nvme de 512 gigas je vais le donner à mon padré voilà une fois que vous avez récupéré votre nouvelle nvme donc de 1 tera ou 2 tera 4 tera si vous avez pris 4 tera vous êtes des bons vous remettez le nouveau ssd nvme dans sa protection donc dans l'ancienne protection thermique du de du 512 gigas donc vous faites quelque chose de propre s'il vous plaît faites comme moi moi j'ai moi j'ai fait propre alors autant pour détacher j'ai fait n'importe quoi autant pour le rattacher j'essayais de faire ça bien parce que faut pas oublier que c'est le c'est ce qui permet de contenir la chaleur c'est le contenant de la chaleur donc c'est l'optimisation de la température de la console grâce à cette protection thermique d'où le nom protection thermique voilà ok donc oui petite précision la partie la partie protection solide est à l'arrière de l'nvme c'est à dire que vous vous allez le mettre regardez bien dans la vidéo regardez bien comment je l'ai mis c'est important la petite broche doit être à droite de du film aluminium là pas de la protection dure retenez bien ça regardez bien dans la vidéo donc c'est à dire que là je mets le nvme dans ce sens là et bien il faut que la partie aluminium donc pas la partie dure soit de du côté face à nous lorsque le nvme est inséré retenez bien ça parce que c'est très important les gars donc voilà une fois ça fait vous remettez la petite vis de maintien alors moi j'avais une vie ce qui était inclus avec mon nvme de terra ce qui m'a permis de laisser l'eau de vis dans mon ordinateur ce qui est cool ce qui m'a fait gagner peut-être quelques secondes alors c'est rien mais c'est toujours ça de pris on va pas se mentir donc là je suis juste en train de vérifier que tout est bien là voilà d'abord je mets le la petite vis parce que c'est important que le nvme soit bien maintenu après en vrai la vie ce n'est pas obligatoire mais mettez là les mecs s'il vous plaît parce que cette console c'est un bijou mais pour que ça soit un bijou faut qu'elle soit bien optimisé ok donc retenez bien cette phrase faites les choses minutieusement et correctement s'il vous plaît donc là on passe à la partie rebranchement alors faut savoir que le câble est assez et assez dur ce qui est normal parce que c'est ce qui lui c'est la protection câble c'est ce qui lui permet d'être d'être durable ce qui permet au câble d'être durable donc tirez un peu ça vers vous pliez ça rapidement alors pliez pas ça au niveau des connecteurs s'il vous plaît aux embouts des fils n'en pliez ça un peu avant et puis remettez tout simplement la protection par dessus pour que tout soit reste bien fixé pour que tout soit bien fixé voilà donc mais c'était bien n'hésitez pas pardon à bien lisser ça avec vos doigts et voilà vous avez terminé alors moi ce que j'ai fait donc ça fait que le uniquement ne n'avancez surtout pas dans cette vidéo parce que vous allez faire n'importe quoi ça fait ça uniquement si vous êtes sûr d'avoir tout bien mis en place donc que la prise soit bien enfoncé que le vme soit bien attaché vous allumez la console pour vérifier que il n'y ait pas de souci de clonage avec le windows avec votre ancien windows parce que ça serait bête de refermer la console d'avoir tout vissé et d'un coup de se dire ah bah mince windows il est mal cloné j'ai fait j'ai fait quelque chose de mauvais dans mon clonage très bien le seul alors sachez juste que c'est normal que la console prenne plus de prennent plus de temps à s'allumer qu'auparavant pour le premier démarrage parce qu'il ya un temps d'initialisation le temps qui qu'ils qu'ils prennent en conscience tous les différents parce que le stockage a changé donc le temps qui conscientise le fait que les la partie allouée soit nouvelle et que que la disposition pardon des nouveaux dossiers des anciens mais qui sont nouveaux dossiers dans le nouveau stockage pour qu'ils le comprennent donc le temps qu'ils le comprennent ça s'allume pas mais vous allez voir là dans la vidéo ça s'allume il n'y a aucun souci sinon je n'aurais pas posté la vidéo si ça marchait pas donc voilà ça ça met un petit temps d'initialisation c'est absolument normal ne vous inquiétez pas n'essayez pas derrière de rééteindre la console s'il vous plaît donc là je vérifie juste que c'était bon une fois que j'ai vérifié que c'était bon vous rééteignez la console de manière manuelle donc c'est à dire que vous appuyez sur le bouton en bas à droite s'il vous plaît vous faites arrêter n'appuyez pas avec le bouton parce que si vous appuyez juste avec le bouton ça le met en veille donc après il suffit juste que vous détachez un câble sans faire exprès c'est fini notre console elle est bon pour les savez bref là je voulais juste me connecter mais en fait quand vous changez de nvme alors je sais pas si c'est propre qu'à moi mais je pense en tout cas je le mets en exemple dans les vidéos quand vous changez de nvme ils vont vous demander de changer de code pin moi je crois que ça vient du fait que je l'ai fait sur l'ordinateur donc c'est à dire avec un windows déjà existant donc il ya eu un sorte de dual boot donc ils m'ont demandé pardon de changer mon code pin ça peut ça peut arriver sachez juste que pour changer votre copine donc votre code d'accès à la session vous avez tout simplement juste à mettre le code qui vous envoie sur votre mail associé à votre espace windows c'est aussi simple que ça donc voilà une fois la console éteinte donc là j'ai bien et j'ai bien vérifié par donc qu'elle était bien éteinte j'ai attendu j'ai vérifié j'ai vérifié pardon aussi au niveau des températures pour voir qu'il n'y avait pas de souci avec le ventilateur voilà une fois que tout est vérifié vous vérifiez bien moi ce que je fais là c'est que je vérifie bien que le cap d'alimentation est bien en place vous remettez la protection l'armure arrière la backplate là je vérifie bien que le nvme est bien enfoncé donc j'hésite pas à appuyer dessus et l'enfoncer vers l'avant et là vous remettez la backplate vous attendez vous entendez attendez et entendez en même temps que ça clique écoutez bien tendez l'oreille normalement vous allez sentir dans tous les cas c'est pas par l'aspect auditif vous allez sentir au niveau du toucher une fois que tout est bien d'enfoncer donc que ça soit les bords supérieurs inférieurs droite et gauche que les parties du milieu en foncé bien n'hésitez pas à appuyer appuyez pas comme des bourrins non plus mais appuyez bien sur les bordures s'il vous plaît sur toute la surface vous pouvez remettre la vis je vous ai mis un tuto intégral donc là il n'y a pas de question encore une fois sachez que je suis le premier français à faire des tutos des tutos complets avec ce format là vous allez me dire oui mais il y a lui qui fait non lui coupe lui fait des étapes non moi je te montre tout de a à z quand je galère quand je galère pas pour te montrer que tu viennes pas pour te montrer que c'est possible d'avoir des soucis mais les soucis se règle par la compréhension ou par tout simplement l'exemple donc là je vous ai mis l'exemple si vous avez le même problème par exemple le problème pour enlever la prise d'alimentation persévérez si vous avez le problème du changement de code pin continuez continuez à suivre les étapes vous allez voir que c'est normal si vous avez des soucis par exemple au niveau de la protection thermique nvme n'hésitez pas à suivre ce que j'ai fait prenez mon expérience vous êtes là pour ça si vous n'avez pas de duplicateur de cloner portable ou si je ne sais pas pour quelles raisons vous n'avez pas de d'entrée d'entrée nvme sur votre ordinateur pc je vous ai parlé de des adaptateurs usb ou si à l'inversement vous n'avez pas d'argent passez par ma solution c'est la solution la plus facile moi j'ai rien acheté je savais que je pouvais j'allais pouvoir faire ça parce que je connais quand même un peu les ordinateurs et et leur façon de fonctionner donc ce qui m'a permis de faire ça pour un coup unitaire qui était le stockage voilà et maintenant regardez tout est mis en place la dernière vis je la verrouille je rallume la console pour voir que elle se rallume tout bien et là vous allez voir en deux secondes le windows va se rallumer enfin ça va être comme avant peut-être comme avant voilà donc les gens il apparaît en peut-être cinq secondes donc repasser un petit coup sur l'écran ça coûte rien encore une fois avec un chiffon microfibre s'il vous plaît s'il vous plaît pardon pas qu'il y ait qu'il y ait de rayures et là je vous montre que tout a bien fonctionné vous ouvrez votre explorateur de fichiers pc et la taba de terrain alors bien sûr ils ont gratté 14 giga ce qu'il faut bien le seumé voilà en tout cas je vous remercie d'avoir suivi la vidéo n'hésitez pas à laisser un like à vous faire plaisir comme d'habitude en plus là j'ai enfin grâce à vous débloquer le système communautaire donc vous pouvez rejoindre la communauté vous abonner et pouvoir laisser des commentaires plus le plus plus intime c'est à dire que il ya les commentaires il ya les sections commentaire mais là en vous abonnant en rejoignant pardon la communauté contre contre monnayage 1,99 ou 3,99 vous allez avoir des avantages ils sont totalement tertiaire parce que je vais pas sortir les vidéos en avant première ou je sais pas quoi mais c'est juste pour soutenir donc n'hésitez pas à soutenir grâce à vous on en est là j'espère que cette vidéo vous aura plu encore une fois on se retrouve très bientôt sur ma pancine et comme d'habitude la paix sur vous les potes et prenez soin de vous je vous remercie